Chef d'entreprise ou alors secrétaire de direction, non ? Non, non, non. Pas du tout ? C'est vrai que j'ai changé un petit peu, mais plus dans le domaine du commercial et puis j'ai fini manager. Vous avez fini manager. Donc c'est en tant que chef ou pas ? Oui. C'est ça. Donc vous avez manager, il y a des règles dans le management, non ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous expliquer le rôle. Eh bien, vous avez bien choisi votre destin professionnel parce que vous avez justement les lames correspondantes. D'accord. Je pensais plutôt dans la justice. C'est vraiment dans tout ce qui est des règles, alors ? Oui, 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 oui. Et ça, c'est votre domaine. Vous êtes en plein dedans. Une chose que vous pourriez, dans un sens, comment dire ça, utiliser par rapport à votre profession, eh bien, essayez de l'utiliser pour vous-même. C'est justement dans un sens, dans le fait de retrouver cet équilibre, mais pour vous. Est-ce que vous le faites ? Dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire suivre les règles ou dans quoi ? C'est-à-dire que ce que vous transmettez dans votre profession, est-ce que vous pouvez l'appliquer sur vous, pour vous-même ? Oui. Est-ce que vous mettez des limites ? Mais l'exigence, oui. Vous êtes peut-être trop exigeante, vous ? Oui, par contre, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, j'ai toujours été trop exigeante et je suis, bien entendu, avec moi-même, beaucoup trop exigeante parfois. C'est quelque chose que j'essaie de travailler. Oui, mais essayez d'être un petit peu plus souple. Essayez d'être un petit peu plus en équilibre, c'est-à-dire juger le pour et le contre, mais pas trop, là. Vous êtes trop dans le carré. D'accord. D'accord. Eh bien, essayez de, comme on dit, se regarder dans une glace. Ben oui, je suis rigide, mais je peux quand même m'amuser. Je suis une femme et je... Bon, si ça va pas, ben ça va pas. Si ça va trop bien, ben ça va trop bien. Essayez d'être toujours dans l'équilibre des bas et des hauts pour avoir, justement, cette souplesse. D'accord. Parce qu'en fait, il est vrai que j'ai arrêté ce travail de manager, justement parce que ça me bouffait trop, en fait. Et du coup, c'est vrai que depuis un an, j'ai complètement changé de vie, j'ai changé de travail, j'ai changé de... Ben, ben j'ai quitté mon copain et... Et il est vrai que depuis un an, effectivement, je rayonne beaucoup plus, je suis beaucoup plus sociable. Oui. Et voilà, je vais plus vers les gens, je m'amuse beaucoup plus. Mais c'est vrai que du coup, parfois, il m'arrive d'aller plutôt vers l'excès et j'essaye maintenant, effectivement, j'essaye un petit peu de retrouver quand même un équilibre, à ne pas aller trop dans l'excès et essayer quand même d'avoir un... Être un peu plus femme. Oui. Parce que vous tombez, justement... C'est vrai que c'est un équilibre où j'ai du mal à le trouver quand même. Ah oui, ben il faut... Il faut s'analyser, essayer de s'analyser et puis dire, bon ben, je ne suis pas un homme, je ne dois pas réagir comme un homme, je suis une femme, puisque vous avez l'impératrice dans votre date de naissance. Et l'impératrice ? L'impératrice, c'est une femme, c'est une femme qui pense, qui est expressive, oui, qui est créatrice aussi et elle a besoin aussi d'être extravertie. D'accord, oui. Donc, essayez d'extraérioriser votre féminité et d'où, si vous voulez, vous acquirez, vous allez vers, si vous voulez, cette sociabilité. Parce qu'on a l'impression que vous choisissez vos personnes, vos relations, alors que vous rayonnez. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Oui, oui. Donc, recherchez exactement ce que veut dire l'équilibre entre vous et vous et les autres aussi également. Parce que si vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez aussi l'équilibre avec l'autre. D'accord. Et non plus que dans le fait de rentrer de ce que vous étiez au point de vue management. D'accord. Il n'y aura plus de lois, de règles, etc. Non ? Vous devenez une femme. Et vous êtes en plein don. D'accord, oui, ça je le ressens. C'est vrai qu'il y a dessus. Depuis un an, je le ressens. Oui, vous êtes passée dans le cap de l'impératrice en ce moment. Complètement, oui, oui. Depuis un an à peu près, oui. Eh bien, sautez à pieds joints et regardez-vous comme on dit dans une glace. Je suis belle, etc. Eh bien, je m'aime. Et puis, voilà, la sociabilité avec l'ego ou le moi supérieur, eh bien, vous allez le transmettre avec autrui. Et les relations, elles seront vraiment plus joyeuses. D'accord, d'accord. D'accord ? Oui, d'accord, mais il arrive, je ne sais pas si ça fait partie de ma numérologie, il arrive que je me comporte vraiment comme un homme. Oui. C'est peut-être partie de la déformatrice. Oui, 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 c'est ça. Vous réagissez comme un homme. La justice, c'est quelqu'un qui est droit. C'est comme l'employeur. L'employeur est droit. Il crée des choses. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. On met des limites. Ça, c'est plus le côté homme qui est chez vous. Mais non, maintenant, il faut essayer d'utiliser votre côté féminin. D'accord. Parce que vous avez le soleil. Le soleil, c'est deux personnes. C'est-à-dire que c'est peut-être, on peut mettre l'image de le féminin et le masculin. Ils discutent à égalité. Et vous rayonnez. Puisque vous avez les deux. D'accord ? Est-ce que vous voyez également dans mon jeu qu'il y a un problème avec... C'est vrai que c'est du mal à faire confiance aux autres et toujours peur qu'on me trahisse. C'est ce qui veut dire que parfois je vous montre une nature. Oui, non. Ne pensez pas. Vous avez comme équilibre... Je regarde le 8. C'est encore une fois l'histoire de la justice. Mais ce qui vous manque, c'est justement cette partie de mental, de spirituel, de réussite de vous-même par rapport à vous-même. D'accord. Le 7, c'est le mental, c'est la spiritualité, c'est la sensibilité, c'est la réussite. D'accord. D'accord ? Ce qui me manque, c'est vraiment ce... C'est ce qui vous manque, c'est le 7. Le 7, c'est cette réussite par rapport à vous-même. Donc réussir d'être femme et homme. Parce que l'homme, vous l'avez connu pendant X temps et vous n'avez pas extériorisé votre côté féminin. Ça, c'est vrai. Oui. Et j'ai ressenti ça dès que j'ai vu votre date de naissance. Il y a cette partie de couper, d'être rigide, de vraiment suivre des lois. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti chez vous. D'accord. Vous savez maintenant. J'allais vous demander, sinon, est-ce que vous voyez éventuellement... Parce que c'est bon, j'ai bientôt 35 ans. Et est-ce que vous voyez l'homme de ma vie qui arrivera bientôt ? Ou est-ce que je suis avec la bonne personne ? Oui, parce que forcément, à 34 ans, je pose des questions. Je me doutais que vous alliez me dire. Oui, parce que vous êtes dans ce moment-là, justement. Et l'impératrice recherche son empereur. Mais soyez plus féminin, vous allez le rencontrer. Ah, donc peut-être 2014 ou plus tard. Je ne suis pas voyante, mais je vous dis que si vous avez un 3, vous allez... Une fois que vous avez saisissé comme quoi vous êtes une femme, eh bien, ce sera le moment où vous allez trouver votre empereur. D'accord. D'accord ? Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va se quitter, Wasilla ? Merci, bonne soirée. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On te souhaite une bonne soirée. Puis on te dit à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. On va accueillir Audrey dès qu'on aura passé ce petit morceau de Yannick Noah. D'accord. Ose. On se retrouve de suite après. À tout à l'heure. Voilà, c'était Yannick Noah avec Ose, un de ses plus grands tubes. On accueille Audrey à l'antenne. Salut Audrey. Bonsoir. Salut, je vais te mettre en... Voilà, je te laisse avec Bernadette. D'accord, merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Audrey. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. Bien, je vais vous demander... Vous avez un manque de confiance en vous ? Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes toujours dans le doute. Ah oui. Oui. Alors qu'il faudrait prendre conscience que le doute vous empêche de suivre vos intuitions. Ah oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Ça me bloque. Oui, ça vous bloque. Alors l'avantage, c'est que vous êtes cancer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Vous aimez la famille, les groupes, l'harmonie. Exactement, l'harmonie. Oui, oui. Et parfois même et trop souvent, vous êtes bloquée. Mais par rapport à quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça vous bloque ? Ben, enfin, la... J'arrive pas à... Voilà, la peur. Les épreuves qui me tombent dessus. Mais non, mais non, mais non, mais non, justement. Vous avez une superbe lame qui est la force. La force... Oui, ça me permet de voir. Mais oui, mais ça veut dire, entre autres, la force, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de, je veux dire, à la limite du miraculeux. C'est-à-dire que vous arrivez, par n'importe quel moyen, d'obtenir, soit peut-être dans votre jeunesse, ce que vous vouliez. Et vous faites, vous essayez d'harmoniser ce qui ne va pas autour de vous. Et vous y arrivez, vous y parvenez. Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, j'y arrive. Après, il y a des choses que je ne contrôle pas et qui sont malheureusement dramatiques et qui me sont tombées dessus maintenant. Oui, parce que vous... Oui, d'accord. Ça vous arrive souvent, par exemple, d'aller dans une direction sans en prendre, je veux dire, sans but précis ? Ah, ça, oui. Oui, et vous ne prenez pas compte. Oui. Alors que vous avez un potentiel et vous n'arrivez pas à le trouver. C'est bien de mettre de l'harmonie, OK, mais il faut savoir aussi mettre de l'harmonie en soi. Et arrêtez de, justement, de perdre confiance et de se bloquer. Si vous avez besoin d'un, comme on dit, pas une école boussionnière, mais un temps de repos pour vous remettre en question, bien prenez-le. Comme ça, vous allez prendre conscience de ce que vous savez et pouvez faire. Et ne mettez jamais en doute vos capacités. C'est vrai, c'est difficile. Parce que dès que vous mettez un doute dans quoi que ce soit, eh bien, vous avez des choix à faire. Et vous vous bloquez. Alors qu'il suffit de faire le premier pas, et puis ça y est, c'est parti ? Des fois, oui. C'est vrai, non, mais ça, de toute façon, c'est mon gros problème. Votre gros problème, c'est, entre autres, c'est trop de sensibilité. C'est vrai ou pas ? Oui, oui, énormément, mais après, ça n'a pas empêché de faire face à des choses que des personnes pas sensibles ne pourraient pas supporter. En même temps, je suis aussi fragile que costaud. C'est une fausse fragilité, alors que vous êtes sensible, mais essayez de trouver ces sensibilités pour l'utiliser et, comment dire ça, mettre en éveil votre capacité d'obtenir des intuitions. Parce que les choix que vous faites, eh bien, ils sont bons. Prenez là vos premières intuitions. Et là, vous allez prendre conscience de vos capacités. Parce qu'après le 12, c'est-à-dire le pendu, c'est prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, aussi personnellement. Et ensuite, on met fin à tout ça. Et on avance vers une nouvelle vie. Et essayez de trouver, par votre nombre universel qui est le 18, et justement cette autre sensibilité, qui est beaucoup plus importante, parce que là, c'est dans le don de la voyance, dans le don de connaître les personnes, etc. Et ça, c'est important. Et pour se développer, ça, il faut être vraiment centré sur soi. Eh bien, on en a, enfin, on en a, on y avait soi, comme vous dites, mais ça, c'est notre travail. Oui, oui. Mais n'allez pas dans le trop sensible, parce que là, vous vous perdez. Moi, il faut garder un peu la tête froide, tout à fait. C'est pas la tête froide, mais allez, allez carrément dans l'indifférence pour retrouver l'équilibre. Vous prenez ce que je veux dire ? Donc, essayez, bah oui, forcez-vous, dans un sens, d'aller dans le plus bas, c'est-à-dire être insensible. Et ensuite, vous allez retrouver votre équilibre, puisque vous êtes sensible, vous êtes une sensible. Eh bien, en allant très bas, vous rééquilibrez votre sensibilité, mais à bon escient, à ce moment-là. Mais là, vous allez dans cette, je veux dire, finesse vis-à-vis de l'autre et de vous-même. Et là, vos intuitions, vous les suivez. Ok. Et vous n'avez rien, et vous n'avez pas besoin d'une épaule, vous savez le faire. Et il faut essayer, dans un sens, réguler votre moi et votre égo. Votre égo est très sensible. Il vous dit, ah oui, mais... Mais oui ! Vous êtes toujours en dualité. Oui, c'est bien, mais vous avez tout à fait raison, oui. Ben oui, ça, je vous dis, c'est la tarot numérologie. Elle donne des indications comme ça, sans jugement. J'essaie de te piquer là où il faut, pour essayer de faire réagir les personnes. Et c'est ce qu'il faut faire. Toujours, c'est comme une balance. Celui qui n'arrive pas à s'équilibrer, parce qu'il y a trop de huit, eh bien, il faut qu'elle descende très bas, pour pouvoir remonter le deuxième plateau. Et ensuite, on retrouve son équilibre. Eh bien, dans la sensibilité, c'est la même chose. Donc, vous avez l'atout de la force qui a, je vais dire, cette façon miraculeuse de faire les choses et qu'elle aime bien, entre autres, que tout soit harmonieux. D'accord ? Vous avez l'amoureux. Ben oui, c'est encore une fois l'harmonie. Et c'est aussi les intuitions. Et le mat, vous avez aussi des dons par rapport à certains chemins que vous avez fait, essayez d'analyser tout votre chemin passé et tracer votre, comme on dit, tracer votre route. Une nouvelle route. Une nouvelle route, je suis d'accord. Parce que vous avez un petit bagage. Vous savez comment ça fonctionne. Oui. D'accord ? D'accord, oui. Alors maintenant, vous pouvez le faire. Oui. Et un pied joint. Oui, c'est ça. Vous avez une question ? Juste une question par rapport à mon avenir professionnel. Vous me voyez plus... Enfin, je ne sais pas si on peut le voir, à peu près, quel domaine me correspondrait le plus ? Parce que je suis un petit peu... Mais oui, vous, c'est par rapport à... Peut-être à des personnes qui sont bloquées. Bloquées, je veux dire, par rapport à des conflits, peut-être. Tout était en rapport avec des conflits, puisque si vous réussissez à vous remettre en question et ne plus vous mettre en conflit de vous vis-à-vis de vous, eh bien, vous savez justement aider les personnes. Oui, d'accord. Tout à fait. J'ai fait des études de psychologie, en fait. Ben voilà ! Tout à fait ! Parce que ça, c'est la force, c'est la psychologie. Vous vous souvenez comment vous réagissiez quand vous étiez jeune vis-à-vis de vos parents, etc. Eh bien, c'est ça, mais grandis. Eh bien, écoutez, votre réperception, ça me parle énormément. Eh bien, oui. Eh bien, faites-le, si vous voulez vous diriger vers la psychologie, utilisez justement cette profession. Tout ce qui est par rapport à la psychologie, c'est-à-dire essayer d'aider les gens d'une certaine manière pour que réharmoniser soit, par exemple, un couple, alors une famille, ou alors un enfant qui a des problèmes à l'école par rapport à ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Tout ce qui est en rapport avec l'harmonie. Et de dire, ben oui, le blocage, eh bien, vous allez le débloquer. D'accord. Donc, utilisez votre sensibilité à ce but-là. Mais d'abord pour vous. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Vous confirmez ce que je venais de vous dire. Et vous le saviez de toute façon. Oui. Voilà. Mais bon, ça fait du bien de l'entendre et ça me parle énormément. Oui, mais c'est bien. C'est l'essentiel. C'est bien. C'est l'essentiel, oui. Voilà, Audrey. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Ça m'a fait plaisir. D'accord. Merci. Gros bisous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On va maintenant passer une chanson de Jacques Brel. Ne me quitte pas. Puis, on accueillera Angélique. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Et on accueille Angélique. Angélique, tu es là ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est celle-là. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je te laisse avec Bernadette. Merci. Bonsoir. Bonsoir Angélique. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes médium ? Non, je ne suis pas médium. Du tout ? Du tout. Du tout. Eh bien, moi, je crois que vous avez pas mal de lames qui représentent justement la médiumnité, entre autres votre signe. Et vous avez la réussite. Oh, ben dis donc. Ça vous étonne, hein ? Oui. Oui. Vous aimez la solitude ? Oui, beaucoup. Oui. Ce n'est pas toujours bon, hein ? Il faut vous déplacer. Oui. Oui, il faut bouger. C'est le moment. Vous êtes en plein dedans. L'évolution. Oui, vous avez, dans votre jeunesse surtout, je veux dire, jusqu'à environ une vingtaine d'années à peu près, la solitude, la solitude, la solitude. Mais ce qui importait chez vous, c'était les diplômes, non ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et maintenant, il y a des changements rapides et des décisions à prendre et assumer vos responsabilités. Si vous allez dans un sens, eh bien, vous assumez. Si vous allez dans un autre, vous assumez. Mais essayez de prendre le temps de prendre la décision. Quand vous prenez la décision, je crois maintenant, vous êtes dans la période, justement, où il faut prendre pas mal de décisions assez rapidement. Essayez quand même d'utiliser votre lame de l'ermite qui vous dit, prends le temps de prendre la décision. De toute façon, la décision, il faut réfléchir avant d'agir. Et ensuite, vous agissez tout de suite. Mais prenez un certain temps de réflexion pour prendre la décision. Et ensuite, dire ce que vous voulez. D'accord. En général ? En général. Là, je parle en général parce que je ne peux pas le faire. C'est vraiment en gros. Ça doit vous parler, de toute façon. Mais moi, ce qui me dit que vous êtes certainement médium, c'est qu'il y a parfois des moments où c'est un peu comme si dans un sens, tiens, il suffit, par exemple, je vais me coucher. Le lendemain, j'ai tout de suite la réponse. Mais vous avez peur ? Oui. Alors que c'est là. C'est comme ça ou pas ? Oui. Chez vous ? Oui, oui. Oui ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme la précédente, je ne vais pas dire la précédente, mais il y a aussi un blocage. C'est toujours par rapport à cette histoire de blocage. Alors que c'est simplement, vous avez deux lames dedans. Le premier, c'est l'ermite qui prend le temps d'éclaircir les choses. Et en fin de compte, vous avez le douze, le pendu, qui prend aussi le temps, mais lui se bloque. Alors là, c'est indéfini. Il vous faut parfois un an. Quand même. Ben oui, c'est plus long. Ou alors, pas du tout. C'est-à-dire, je ne bouge pas, tel que je suis, je ne bouge pas. Alors que non. C'est simplement, vous prenez conscience de ce que vous avez éclairé, de la décision que vous prenez, par exemple. Je donne un exemple. Et puis après, vous dites, moi, c'est comme ça, c'est ainsi, pour moi, c'est bon. Et puis, vous faites le pas. Sinon, vous perdez confiance. Vous perdez votre énergie. Vous ne savez plus quoi faire. Et puis, voilà. Et puis, le temps, il passe. C'est tout à fait ça. Ben oui. Ben non. Essayez d'utiliser l'autre astuce, c'est-à-dire de mettre toutes les lames à l'endroit. De dire, bon, ben maintenant, je suis seule. Ok, j'en ai besoin. J'ai besoin de réfléchir. Je me mets dans un coin, etc. Je pèse le pour et le contre. Et par rapport à ça qui me déplaît, bon ben pourquoi, etc. Je prends, après ma décision, j'assume la décision que j'ai prise. Donc, j'avance, forcément. Et vous le dites. Vous le révélez. Ben bien sûr, pas à tutelle, n'importe qui, mais il faut le déclarer, quoi. Votre avis. Et ainsi, vous prenez conscience de ce que vous êtes. Tout simplement. Vous dites la vérité, votre vérité. Vous êtes vous. Et plus vous agissez dans cette direction, vous êtes ensuite, je veux dire, à la limite, diplômé dans une certaine sagesse. Parce que tout est bien réfléchi. Et vous allez dans l'évolution. Et on vous permettra d'avoir cette ouverture. Et c'est là que je... Ça m'étonne par rapport, justement, à ce don de médium. Parce que vous allez pouvoir peut-être entendre. Si seulement. Si seulement, mais c'est peut-être pas pour maintenant. C'est à partir de 40 ans. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont produites. J'ai beaucoup de choses. Ben voilà. Ah oui. Mais plus encore, à la quarantaine, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se produire. Et là, vous allez dire, ah oui, ça y est, maintenant, j'ai compris. D'accord. Et là, l'évolution, la prise de conscience, elle arrive. Parce que vous avez le succès et la protection. Bien. Donc, vous pouvez réussir dans votre vie ici. D'accord. Et cesser d'être bloqué. Être bloqué, ça ne sert à rien. Là, c'est perdre son temps. On va essayer. Alors, ensuite, ah ben oui, votre équilibre. Moi, une chose qui est importante, c'est parler. Communiquer. Bougez. Ça vous manque ? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais une fois que je le fais, c'est vrai que j'ai envie de le refaire. Oui, c'est votre équilibre. Tant que vous ne communiquez pas, tant que vous ne bougez pas, vous êtes en déséquilibre. Donc, si vous êtes en déséquilibre, vous utilisez les lames à l'envers. Donc, parlez. Dites n'importe quoi, mais essayez de parler, de bouger et rencontrer des gens, des personnes. Parce que vous avez le monde. Le monde, c'est la réussite. Vous avez tous les atouts en main. Et ça, c'est votre, le motif de votre vie, ici et maintenant. Et on me dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. D'accord ? Oui. Vous avez une question ? Non ? Rien de particulier. Rien de particulier. Non, mais... C'est déjà beaucoup. Oui, évoluer. L'évolution, c'est important. D'accord. D'accord ? Vous êtes en plein dedans. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Plein d'émotions, Bernadette. Oui. Ah, j'adore ça, moi. Ah, c'est bon. Allez, on se met une petite chanson ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Allez, un petit... Amel Ben. Bon. A trop t'aimer. A tout à l'heure. La prochaine, c'est... A trop t'aimer. Oui, mais la personne. Ah, la prochaine personne, ce sera Sarah. Voilà, c'était une petite annonce pour l'émission de Jocelyne, La vie des assauts. Elle vous donne à cette occasion les dates, lieux des conférences médiumniques qui ont lieu un petit peu partout en France. Voilà, c'est toujours avec plaisir que l'on partage ce genre d'événement et puis si ça peut aider les associations ainsi que les médiums à trouver des assauts pour se faire représenter, tant mieux. Voilà, tout le monde est content et puis surtout les gens qui viennent assister à ce genre de conférences et qui reçoivent des messages de leurs proches disparus. Voilà. Alors, on retrouve Bernadette et Sarah. Salut Sarah. Salut. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ah, vous avez peur, vous ? Oh, moi, j'ai toujours peur, moi. Ah, conflit, dualité, sans cesse, sans arrêt. Oh là là. Alors que vous avez un idéal. Vous avez un grand idéal chez vous, pourtant. Un grand idéal. Oui, vous avez un... Vous voulez faire de grandes choses. Oui, mais j'évolue très doucement. Oui, parce que ce n'est pas pour maintenant. Non. La réussite. Entre autres, il y a une chose qui me parle chez vous. Est-ce que vous voulez absolument aider les autres ? Est-ce que c'est votre idéal ? Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Vous me dites oui ou non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important, un genre de cassure avant vos 20 ans ? Je ne me souviens pas. Non. Il n'y a pas quelque chose qui s'est arrêté ? Une transformation complète ? Non, je ne me souviens pas. Non ? Non. Donc, vous êtes jeune, hein. Alors, votre idéal, ce serait de faire un genre de psychologie ? Des études de psychologie ? Ou alors, dans ce sens-là, aider les gens ? Non, non, moi, je vais entamer mon deuxième degré de Reiki. Ah, non, mais je parle de votre vie professionnelle. Ah, je ne peux pas travailler puisque j'ai le cœur malade. Ah, donc il y a quelque chose qui s'est passé avant vos 20 ans, alors, par rapport, même, ne serait-ce que physique. C'est ça. Je n'ai pas un point précis, hein. Je ne dis pas, par exemple, par rapport à la famille. Ça peut être aussi par rapport à vous. Vous aviez manqué de mourir ? Oui, puisque j'ai... Enfin, ça, c'est à la naissance. Oui, j'ai eu plusieurs opérations à cœur ouvert. Voilà. D'où s'explique, hein. Parce que votre première lab, oui. Quand je dis des choses, c'est général, hein. C'est à vous de comprendre, hein. Mais c'est bien typique chez vous. Et là, vous en avez pris, je veux dire, quelque part, il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Et la force, ça représente aussi l'énergie. Donc, vous utilisez de l'énergie pour la donner aux autres. Et c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est aider autrui de parce que ce que vous possédez en vous. Et cet idéal, c'est justement, c'est aider les autres parce que vous... Il s'est passé quelque chose d'important avant vos 20 ans. Et là, vous en avez pris conscience. Et vous voulez absolument, à ce moment-là, vous vous dites, si j'étais sauvée, je voudrais sauver les autres. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Essayez, entre autres, oui, c'est tout à fait juste ce que vous faites. C'est même très bien. Essayez aussi de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Et c'est bien mon problème. Et voilà. Vous perdez votre équilibre à ce moment-là. Il faut savoir dire oui ou non. parce que si vous ne savez pas le faire, c'est un peu comme si, dans un sens, vous vous déséquilibrez et vous ne donnez pas ce qu'il faut à la personne par rapport à votre don. J'en ai confiance, mais je suis trop gentille. Eh oui. Ben oui. Je ne vais pas dire bonne et bête, c'est la même lettre, mais ça va dans ce sens-là. Donc, il faut savoir dire oui quand c'est oui, quand vous êtes en forme, quand il faut donner à la personne. Et non quand c'est non. Vous comprenez ? Ben oui. Ça, c'est un point. Oui, oui. Ça, c'est une chose à apprendre. Il faut retrouver d'abord votre équilibre, c'est-à-dire le huit, être bien dans sa tête et dans son corps. D'accord ? Et pas aller dans le sens de dire, bon, j'ai été sauvée, alors je veux sauver aussi les autres. Il faut savoir être juste. Oui. Non, mais bon, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Non, mais ce que je dis, c'est en général, c'est pas, je ne vous vise pas catégoriquement. Non, je parle avec les lames que je vois par rapport à votre date de naissance. C'est sans jugement. Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai problème chez moi. C'est un problème, vous êtes toujours en dualité. Oui. Oui. Alors qu'il suffit simplement d'essayer d'ouvrir. C'est un peu comme si dans un sens, il faudrait utiliser cette papesse qui sait se retirer et ne rien faire, mais de dire ou faire quand il faut et à qui il faut. Et ça, essayez de le développer. Et ensuite, si vous développez cette partie-là, vous pouvez utiliser la force qui vous représente également. Et là, c'est la réussite dans le combat que vous faites tous les jours. Et vous allez la maîtriser. Et vous allez maîtriser votre moi, quoi. Mais n'allez pas dans le sens de vouloir sauver ou aider l'autre. C'est d'abord vous, vous aider. Si vous êtes capable, eh bien, vous vous stabilisez. Donc, vous avez retrouvé votre équilibre. Eh bien, vous dites, eh bien non, aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Et puis, vous le reportez à un autre moment. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est compliqué. Oui. C'est ni plus ni moins cela. Oui. D'accord ? D'accord. Vous avez une question ? Comment dire ? Je vais vous dire une chose aussi. Le passé, c'est le passé. Ne revenez pas sur le passé. J'ai beaucoup d'échecs, donc c'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose. Pourquoi ? J'ai beaucoup d'échecs. Mais bon, voilà, ça va le faire. Oui, mais les échecs, vous avez compris pourquoi ? Pas tout. Pas tout ? Eh bien, si vos échecs, si vous avez des échecs, c'est par rapport toujours à ce que vous avez fait. Donc, c'est le passé. Tirez partie du passé que vous avez vécu, de comment vous avez agi. D'accord ? Essayez de trouver votre équilibre et de dire, ben oui, j'ai fait ça parce que je n'étais pas bien, etc. Maintenant, je sais comment je vais faire. Et sachez dire oui et sachez dire non. D'accord. Non, non, mais je retiens parce que c'est vrai que c'est… Mais oui, vous savez le faire avec une main de fer dans un gant de velours. Retenez cette fois. Voilà. Oui, je vous assure que c'est vous, ça. Une main de fer dans un gant de velours. Apprenez à le faire même vis-à-vis de vous. D'accord ? D'accord. Et là, vous allez pouvoir aider les gens parce que vous aimez communiquer, vous aimez transmettre votre savoir, votre capacité. Mais d'abord, c'est vis-à-vis de vous. Et ensuite, vous allez voir, ça va aller comme une fleur. D'accord. D'accord ? Ok, je vous remercie. Merci bien à vous. Voilà, salut Sarah. À bientôt. Au revoir. Alors, on va continuer avec Céline Dion, parler à mon père. Et puis, on se retrouvera avec Cathy pour terminer l'émission. Hello Cathy, comment vas-tu ? Bonjour Jeff. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Oui, oh là, t'as une petite voix là. Oui, je suis un peu enrémée. Faut pas mettre son nez dehors quoi. Ben oui, voilà. Bon, allez, je te laisse avec Bernadette. Par contre, tu as du bruit à côté de toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, là, ça va, là ? Je ne sais pas, mais il y a un sacré bruit de frottement. Ah. Voilà, donc touche à rien, touche à rien. D'accord, je touche à rien. Je ne veux pas parler. Voilà, je te laisse avec Bernadette alors. Merci, bonsoir Bernadette. Bonsoir Cathy. Bien. Vous avez beaucoup voyagé ? Non, pas du tout. Bougé ? Oui, bougé, oui. Bougé ou voyagé, c'est à peu près la même chose. C'est l'équivalence. Elle vient à Brest de temps en temps quand même. Pardon ? Elle vient à Brest de temps en temps puis elle habite Paris. Ben oui, elle voyage alors. Elle voyage à peu quand même. Ben oui. Donc elle aime bien le voyage. Elle aime bien le mouvement, c'est bien. Vous êtes spirituelle, vous ? Non, je ne pense pas. Pas mentale ? Je ne pense pas non plus. Non plus ? Non, je ne sais pas. Vous êtes plutôt dans la réussite. Ah, une bonne nouvelle alors. Non. Ben, vous vouliez réussir dans votre vie. Oui. Oui, ben c'est ça. Donc vous vouliez, c'est la réussite qui vous importait. Vous prenez plus d'importance par rapport à la réussite. D'accord. C'est ça ? Ben oui. Oui, j'aimerais bien réussir, oui, tout ce que je fais. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Non, oui, mais enfin, c'était votre projet, c'était de réussir dans ce que vous entreprenez. Oui, oui. Principalement, est-ce que c'est dans le concret, dans la création, dans la réalisation ? Oui, oui. Ok. Mais vous savez que vous avez une bonne étoile ? Non, je ne sais pas du tout. Eh oui, vous l'avez, votre bonne étoile. Vous espérez, vous espérez. Est-ce que vous espérez rencontrer votre âme sœur ? Oui. Ah là là. Vous aussi, entre autres, éventuellement. Ben oui. C'est quand même marrant parce que je donne tout de suite des indications par rapport à vous l'âme. C'est vraiment amusant. Ben la réussite, essayez de ne pas chercher. En principe, on dit toujours, quand on veut rencontrer quelqu'un, son âme sœur ou alors son mari ou autre, bien souvent, on veut trop chercher et finalement, il est en face de nous. D'accord. C'est ce que j'ai déjà dit à ma fille. Et plus elle cherchait, et moins elle trouvait. D'accord. Donc, vous pouvez vous déplacer. Ben oui, rencontrer des gens, oui. Et votre partie, je veux dire, à la limite, au point de vue réussite dans, je veux dire, plus dans le matériel, elle est faite. D'accord. Je vais passer dans un autre cap. C'est le cap, justement, de prendre conscience de votre vécu. D'accord. De toutes les années que vous avez passées. Et bien maintenant, ne foncez pas la tête baissée parce que je sais que vous êtes un bélier. Oui, c'est vrai. Mais oui, vous prenez n'importe quel chemin et vous allez tout droit, sans prendre connaissance. Et je dis, bon, ben, on verra ce qui adviendra. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est franc. Pardon ? On me dit souvent que je fonce et que je réfléchis après. Mais oui, ça, c'est les béliers, ça, c'est sûr. Mais les béliers, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont des intuitions. Mais oui, ils ont cette affinité. Alors, essayez de croire à votre bonne étoile. Oui. Concrétisez. Vous pouvez toujours concrétiser. Oui. Et maintenant, vous pouvez partir vers un nouveau départ. C'est-à-dire de prendre conscience de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et de vous dire, ben oui, j'ai réussi. Mais ça ne suffit pas. Donc, maintenant, je ne vais plus m'amuser et foncer la tête baissée. Ben oui. Je vais me déplacer. Je vais communiquer. Je vais bouger. Et puis, un jour, viendra, ben oui, je rencontrerai la personne qu'il me faut. D'accord. Mais si vous prenez un chemin qui est beaucoup trop long, eh bien, vous retardez votre rencontre. D'accord, ok. Ne mettez pas des limites. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez un chemin trop long ? Ben, c'est-à-dire que, imaginez-vous que vous êtes dans un carrosse. Oui. Le carrosse, il est carré. D'accord. Oui. Et vous tenez les rênes. Il y a un cheval à gauche et un cheval pour la droite. Oui. Eh bien, jusqu'à présent, vous allez tout droit, mais n'importe où. Où mon carrosse m'emmènera, j'y vais. Oui. Et puis, bon, ben, vous n'avez pas pris, je veux dire, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis, vous n'avez pas pris conscience, comme quoi, c'était le mauvais chemin, c'était le mauvais but. Mettez-vous toujours un but en tête. D'accord. Pour n'importe quoi. Mais utilisez, entre autres, tous vos moyens, vos possibilités, c'est-à-dire les pour et les contre. Mettez-vous si je peux le faire, si j'ai les moyens, si je suis libre. Enfin, tout ce truc-là, tous ces moyens, toutes vos possibilités. Mais n'allez pas au-delà. C'est-à-dire, précisez votre but, vous faites ce que vous pouvez pour y parvenir. Si c'est mauvais, ben c'est mauvais, j'ai pris le mauvais chemin. Maintenant, je me mets un autre but. Mais il faut bouger. D'accord. Et ne mettez pas, je vais dire à la limite, que je voudrais un homme qui soit bien braqué, qui soit brun, qui soit bien fort. Vous savez, ce genre d'idées, non. Ça ne sert à rien. C'est l'illusion, ça. D'accord. Vous ne le connaissez pas, alors faites connaissance et vous allez voir par la suite, eh bien, ce sera peut-être celui qu'il vous faut. Donc, c'est une transformation complète qu'on vous demande de faire. D'accord, ok. Et un nouveau départ. Ben, le nouveau départ, ben, c'est justement, c'est utiliser ce fameux mat qui n'a pas pris conscience de sa vie. Vous tombez, justement, dans cette énergie-là du mat qui ne fonce pas à torré à travers, mais qui a un petit baluchon et qui n'oublie pas son petit baluchon de ce qu'il a vécu. D'accord. D'accord. Et mettez-vous un but, c'est-à-dire, ben oui, si je veux chercher quelqu'un, si je veux trouver quelqu'un, eh bien, je vais bouger et je vais bouger pour communiquer, faire des liaisons, des changements, etc. D'accord, ok. Donc, c'est une transformation complète. On vous demande ça. Ça, c'est le but final de votre vie. C'est une transformation complète de vous. D'accord. Et un nouveau départ sur vos intentions. D'accord. Le chemin que vous avez pris, il est faux. C'est une illusion. D'accord. D'accord ? D'accord. Dites-vous que vous avez une bonne étoile et elle va vous diriger. On me dit comme si c'était un peu l'étoile du Nord. Eh bien, pensez à l'étoile du Nord. Oui, elle est là. D'accord. Je sais qu'elle est là. Ce n'est pas une illusion, je la vois. Surtout en ce moment, on la voit. Oui, vous la voyez bien, donc. Ah oui, avec la pleine lune. Oui, c'est clair. D'accord. Ça, c'est bien. Et il y a toujours un idéal en vous. Et surtout pas en dualité. Il ne faut jamais être en duel avec soi. Il faut être clair avec soi. D'accord. Donc, prenez conscience de ce que vous avez vécu. Vous avez un petit bagage. Délestez ce qui vous est de trop. Et partez d'un bon pied sur un nouveau chemin. Ça, c'est le principal. D'accord. Et question de travail, c'est la même chose ? Vous créez des choses, c'est ça ? Oui. Oui. Manuel, alors. Oui, très. Oui. Oui, c'est Manu. Réussi. Espérez. C'est dans, je veux dire, vous réussissez dans toutes ces créations, créativité. C'est dans le manuel, vous. Oui. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous avez comme, je ne veux pas dire diplôme, mais ce que vous faites ? En fait, je travaille dans une école maternelle avec les petits. Donc, je fais beaucoup de travail manuel. Et en dehors de ça, j'ai une formation de prothésiste ongulaire et de massage bien-être. Ah oui, de repartir de bien, oui. Oui, parce que quand vous, comment je dirais, vous espérez toujours réaliser quelque chose de nouveau et vous mettez tout en place. Et ça, c'est justement, c'est utiliser tous les moyens par rapport à votre profession pour la réussite de justement cette nouvelle, je veux dire, prothèse, etc. Oui. En beauté. Oui, oui. Eh bien, faites tout ce qu'il faut, vous avez tout en main. D'accord. Ne perdez jamais espoir parce que vous pouvez le faire, vous savez le faire. D'accord. Et ça, c'est l'étoile qu'il dit, c'est l'espoir, c'est garder espoir. Et vous avez cette capacité de réussite entre vos mains. Vous avez la réussite dans vos mains. D'accord, ok. Et il y a un peu plus de contact par rapport aux, je suppose que c'est des patientes. Oui. Oui. Parlez avec elles, quels sont les problèmes, etc. pour lier, si vous voulez, un genre de contact. Et vous allez voir, vous allez être plus certaine en vous. Certaine a plus d'assurance. D'accord. D'accord ? D'accord, ok, ok. Et ne foncez pas. Ne foncez plus maintenant. Oui, d'accord, je vais mettre les quatre fers devant alors. Utilisez votre ascendant. Oui. J'espère que ce n'est pas bélier. Non, c'est poisson, normalement. Poisson adapté. On va nager dans le bonheur. Comment ? On va nager dans le bonheur. Oui, voilà. Je sais. Le poisson, c'est s'adapter. Oui. Donc, adaptez-vous à toutes les circonstances. Si il y a un problème qui se présente à vous, eh bien, vous allez faire tout ce qu'il faut pour justement que ce problème soit résolu. Et ça, c'est la réussite. Et vous avez la réussite, c'est le chariot. D'accord. D'accord ? D'accord. Eh bien, voilà. La transformation complète. Merci bien. Merci. Merci. Bonne soirée. Salut, Cathy. Salut, Cathy. On t'embrasse. Un bisou, Jeff. Salut, salut. Bisous, bisous. Eh oui, demain, nous aurons l'occasion, à l'occasion de la soirée interview, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe, qui viendra nous raconter son périple sur les chemins de Compostelle. J'ai eu le plaisir de l'interviewer hier. C'est vraiment grandiose, ce qu'il a vécu. Donc, je vous invite à écouter l'émission demain soir. Voilà. Bernadette ? Oui. On va se quitter pour ce soir ? Pardon ? On va se quitter ce soir, parce que je pense qu'on a... Tu as rendu des gens heureux ce soir, je pense. Des personnes heureuses, parce qu'on n'a eu que des filles. Oui, il me semble. On n'a eu que des filles ce soir. Oui, rien que des filles. J'espère avoir des hommes de temps en temps. Ah, bah oui, oui, oui. Mais tu sais, les hommes, souvent, ils ont un peu plus de difficultés à venir, quoi. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, j'imagine qu'il y en a. Oui, il y en aura. Vous êtes invités à vous présenter. C'est une prochaine fois qu'il y en aura. Bah, la prochaine fois, on essaiera d'avoir des hommes. D'accord. D'accord ? D'accord. Allez, je te fais des gros bisous, Bernadette. Bisous, bisous, au revoir. Et puis, on va saluer nos auditeurs et puis, on leur donne rendez-vous en janvier pour le direct. Par contre, l'émission sera rediffusée parce que là, ça va tomber juste le jour de Noël et le jour de l'Anne. Donc, il n'y aura pas d'émission. Ah, oui. Par contre, on vous retrouve dès le début janvier pour la tarot numérologie. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Bonne soirée à toutes et bonne soirée à tous. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année, quoi, tout simplement. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada